Comme vous devez vous souvenir, au niveau 1 du programme Apprendre à jouer, les équipes ont participé à des activités variées suivies d'une partie qui ont introduit le concept de compétition pour vos joueurs. Cela a créé un environnement qui a augmenté le niveau de participation de chaque joueur et qui a garanti que les joueurs aient un grand nombre de répétitions pour mettre les habiletés de softball en pratique et pour constater une amélioration de leur niveau d'habileté, sans parler du fait qu'ils ont eu beaucoup de plaisir. Le niveau 2 franchit une étape de plus. Maintenant, les équipes ont participé à des activités à partir d'un plan de cours de 45 minutes et elles jouent ensuite une partie de softball modifiée de 45 minutes contre une autre équipe. Les modifications apportées aux parties sont recommandées pour le niveau 2. Un adulte lance à son équipe. On s'assure alors que chaque frappeur reçoit des lancées de qualité de sorte qu'il puisse réussir à frapper la balle. Chaque frappeur s'élance sur 7 tirs pour réussir à frapper une bonne balle. Si le frappeur ne réussit pas à frapper la balle après cet essai, il va quand même au premier but s'il s'était lancé sur au moins 4 des lancées. Tous les joueurs jouent à la défensive jusqu'à ce qu'il y ait un maximum de 7 joueurs à l'avant-champ. Tous les joueurs frappent à chaque manche. Ces modifications devraient assurer que chaque joueur fasse l'expérience du succès, apprécie sa participation au maximum et évidemment aie du plaisir. Soyez créatif et créez vos propres modifications à la partie afin d'atteindre ses buts ou de mieux refléter les besoins de votre équipe.